A livre ouvert avec les libraires du réseau lalibrairie.com et nous allons aujourd'hui parler Polar. Bonjour Thomas Carle de La Librairie, le comptoir des mots à Paris. On commence avec un premier roman qui résonne dans l'actualité, c'est Jake de Brian Reardon chez Gallimard. De quoi s'agit-il ? Un roman qui effectivement fait écho à l'actualité américaine puisqu'il s'agit d'une histoire de fusillade dans un lycée. Le roman débute quelques minutes après celle-ci où le père d'un des enfants présents là-bas reçoit un SMS qui l'informe de coups de feu et lui donne rendez-vous à un point de ralliement où les parents seront pris en charge. A l'inverse de toutes les histoires un peu tragiques, qu'elles soient vraies ou fictives, le père de cet enfant n'est pas juste le père d'une victime, il est le père des potentiels tireurs. Son fils est le meilleur ami du tireur et son fils a disparu. Et son fils a disparu et fait... Donc on ne sait pas s'il a participé ou pas à la fiche. Effectivement, et tout joue sur cette ambivalence. Est-ce que oui ou non, son fils est un monstre ? Bien sûr, tout parent va nier cette évidence, sauf que notre personnage, ce n'est pas un personnage torturé, c'est un père au foyer, il y a aussi ça qui est abordé, qui va remettre en cause toute l'éducation qu'il a apporté à Jake, son fils. Le héros au fond, ce n'est presque pas Jake, c'est le père dans ce bouquin. Tout en autour de Jake, mais c'est son père, le narrateur, qui va être mis en scène dans un roman construit en deux temps. D'un côté, le présent, l'instant d'après la fusillade, les quelques jours après où on va rechercher Jake, où est-il passé, est-il encore vivant ? Mais surtout, des pauses où on va revenir dans le passé, la naissance de Jake, ses premiers pas, ses premiers mots, et puis ses premiers débois. Et la difficulté du père à élever son enfant. Le seul homme au foyer, dans un monde, encore aujourd'hui, où malgré tout, c'est l'inverse. Jake de Brian Rirdon chez Gallimard, donc à découvrir. La griffe du chat, à présent, de Sophie Chabanel, au seuil. Polar, beaucoup plus léger, un peu plus enjoué après cette histoire tragique. Propriétaire d'un bar à chat qui est retrouvé mort parmi ses matous. C'est ça. Alors on ne peut pas ne pas voir un clin d'œil à Winslow avec ses deux fantastiques livres, La griffe du chien et Cartel. La griffe du chat, par contre, ne nous emmène pas donc au Mexique, mais à Lille, où un pauvre homme, a priori poussé à bout par sa rombière, se suicide dans son bar à chat. Le chat vedette a disparu. Qu'est-ce que c'est que ce micmac ? Et on va suivre deux enquêteurs au caractère tout à fait différent. Elle, elle est... La commissaire Romano. Romano, caractère bien trempé et la répartie cinglante. Et un autre inspecteur, lui, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus pragmatique. Et tous les deux vont essayer de démêler le vrai du faux dans une intrigue à tiroir extrêmement sympathique. Un polar très léger, très drôle. Juste un mot sur Sophie Chabanel, parce qu'elle a un parcours quand même assez étonnant. Elle a fait HEC, elle participe à des associations caritatives, elle est consultante en entreprise, donc elle écrit des polars. Et en tout cas, ça se lit très bien. Cette griffe du chat parue chez les éditions du Seuil, Sophie Chabanel. Et vous avez débusqué un vieux polar détour de Martin Goldsmith. Alors, il a été connu pour son adaptation au cinéma, mais c'est la première fois qu'il est paru en français. Exactement, ça a été écrit, un livre écrit ou en tout cas publié en 1939 aux Etats-Unis, qui a été adapté au cinéma en 45 par Edgar Ruhlmer et qui n'avait jamais donc été traduit en français, qui est arrivé là chez Rivage en inédit. C'est une petite pépite du roman noir, l'histoire d'un vagabond qui fait du stop sur les routes américaines pour essayer de rejoindre sa fiancée qui est en train de se brûler les ailes sur son rêve d'actrice à Hollywood. Personne ne veut de ce vagabond plein de poussière dans sa voiture, sauf un mec. Un mec qui, c'est vrai qu'il a une voiture sportive, le portefeuille rempli de bifetons, qui va avoir le bon goût de mourir quasiment dans ses bras en lui laissant cette voiture et cet argent. Et qu'est-ce qu'il va en faire ? De manière naturelle, il meurt, sauf que l'autre, qu'est-ce qu'il en fait ? Est-ce qu'il prévient à la police ? Est-ce qu'il dit je garde l'argent ? C'est une question aussi sur les choix qu'on fait dans la vie. Exactement. Et il y a une super préface de William Boyle, donc un autre auteur de chez Rivage, qui commence le livre en disant « Quelle que soit la direction que vous choisirez, ce sera toujours la mauvaise ». Détour de Martin Goldsmith aux éditions Rivage. Pour ma part, je voulais signaler deux livres, alors ça n'a rien à voir avec le polar, mais c'est juste pour marquer le lancement du printemps des poètes, c'est aujourd'hui. D'abord celui d'un jeune haïtien, Jean d'Amérique, « Nul chemin dans la peau que saignante étreinte », qui a obtenu le prix de la vocation et qui est paru au Chêne en fin d'année. Une écriture forte, un regard ouvert sur le monde et notamment le drame syrien. Et de très belles images comme ce vers, « J'aspire au langage des chemins de rage ». Et puis le petit livre de Sophie Nolot, « La poésie à l'épreuve de soi » chez Actes Sud. Sophie Nolot qui est la nouvelle directrice du « Printemps des poètes » qui commence donc aujourd'hui et se poursuit partout en France jusqu'au 19 mars. Merci Thomas Carles. Merci à vous. De la librairie « Le comptoir des mots » à Paris. Cette émission est à réécouter sur franceinfo.fr ou sur tous les sites de podcast en s'abonnant à Livres Ouverts.